et le bonjour et le bonsoir et bienvenue encore dans les sites d'activité nous espérons que vous allez bien par la grâce des dieux bichot et 2 à bien d'un moment d'ambé aujourd'hui nous sommes encore venus de notre réplique de toyé kola koto nabilamba nous allons réaliser une blouse avec ces tissus ici et je vais couper la partie corsage qui sera d'ailleurs et la partie bas de la blouse sera en plus le ça sera le celestone et comme vous connaissez on a beaucoup on a plusieurs vidéos sur la coupe des différences et les tonnes qu'on a déjà réalisé robe ou bien jupes vous pouvez toujours vous référer avec nos vidéos précédents et là je vais couper d'abord je vais commencer à couper la partie celestone je vais me servir de la contour poitrine du mannequin et je vais utiliser les un cas en en soustrant la valeur pince et la langue la longueur de la partie blouse et des transites que je vais mesurer à partir de ces coins ici 37 cm je marquais et à partir de là je veux mais déplacer pour avoir le contour du cercle de la de la blouse et là je vais d'abord mesurer je mesure 18 cm pour voir un peu avec ses 18 cm le long combien j'aurai pour là le cercle parce que le contour poitrine et des 134 et les son quatre sont 134 à diviser par quatre ça me donne 33 et demi et là je suis en train de chercher pour avoir mes 33 et demi donc là je suis à 27 qui n'est pas suffisant je vais encore descendre je vais un peu utilisé 21 et je vais remisurer le 21 le long du point ici c'est comme ça que vous pouvez travailler pour bien retrouver votre cercle et que ça puisse être même sur mesure et là je vais mesurer et là je vais mesurer mais voilà là je mets je 33 c'est qui est déjà bon et voilà après avoir fait le calcul j'ai pris tous les deux mélanges et tous les deux mesures je l'ai associé qui me donne le total de 58 cm et là je vais descendre de 20 20 20 21 21 cm pour faire le cercle qui sera quand le un quart cycle qui sera le qui qui est le contour taille et là c'est le parti bas du vêtement et là je vais couper j'ai travaillé ça sur un car comme vous pouvez voir ça sera à deux parce que je vais recopier la partie ici sur une autre pour que je puisse avoir un peu la partie bas qui sera vraiment en plaie je veux que ça puisse être vraiment en plaie c'est pour cela je n'ai pas coupé et je n'ai pas plié sa carte je le plié à deux pour que quand je viens encore aller recoupé une autre partie et le celestone sera grande et là je mets partie devant du bas je vais couper maintenant la partie blues et ici je tracé la partie corsage pour ça c'est l'encolure je suis entrée de 8 cm et je suis descendu de 20 cm je donnais la forme mais je suis descendu ici de 3 cm pour pour tracer l'épaule je tracé l'épaule et là je suis descendu à 30 cm parce qu'elle a un peu de la masse dans son contour à manchir à 30 cm et je fais là manchir là je vais couper la partie devant pour aller le recopier avoir la partie d'eau et pour la partie d'eau je vais seulement rajouter le valeur couture du millier d'eau et puis je vais aussi un modifier l'encolure parce que l'encolure de la partie d'eau ça serait un peu haut par rapport à celle du devant la partie devant l'encolure est un peu descendu mais la partie d'eau l'encolure va être haut et ici je descends pour avoir l'encolure du dos je vais descendre de 7 cm et là je vais seulement suivre la même ligne de l'épaule et le modifier là où ça va être la courbe et ça c'est là la valeur couture qui est là et mon encolure est fait je vais couper la partie de ici j'ai tracé ma manche qui sera français à la partie haut et puis aussi français à la partie bas et voilà mais des manches sont là non je vais maintenant aller le couper je vais couper la double ou pour la partie corsage du blues et je vais les rassembler vous montrer comment ça va finir je vais vous laisser